Hey salut tout le monde c'est MLG et on se retrouve pour un nouvel épisode de project zone 3 en mode mythique J'espère que vous allez bien Aujourd'hui en fin de compte j'avais envie de commencer, enfin commencer continuer Botania j'en avais parlé sur les épisodes précédents Mais je pense que pouf on va s'amuser à faire du live route Yep parce que le live route on a un moyen de l'automatiser Alors je vais vous montrer un petit peu le schéma qu'on va faire Parce qu'on va avoir pas mal de machines qui vont devoir fonctionner On va avoir d'ailleurs notamment le manufacturing à faire Donc c'est une machine qu'on a pas encore fait ça Donc il y a des choses ici qu'il va falloir qu'on regarde ensemble comment ça se fait Et d'ailleurs le manufacturing si on regarde bien au niveau de nos quêtes Ça va se trouver dans la catégorie... Non ça va pas être ici, ça va être où ? Ça va être là Voilà le manufacturing ça va nous permettre en fin de compte de débloquer les premières quêtes de nuclear craft Puisqu'on a déjà fait l'alloy furnace, on a déjà fait les speed upgrades Donc ce sera pas mal et puis il y a d'ailleurs des lingots ici qui vont devoir se débloquer aussi avec les quêtes gentiment Egalement petite parenthèse sur la prononciation de certains mots ici Apparemment certains mots je les prononce mal Sauf que ces mots là je ne les connais pas Donc la prononciation que j'avais sur certains mots Je veux bien qu'on me corrige pour qu'on me dise Ah là attention c'est pas comme ça qu'on prononce Mais faites attention dans le chat Encore une fois déformation je suis désolé J'ai plus l'habitude de streamer que faire des vidéos ces derniers temps Mais faites attention dans les commentaires Si vous voulez me dire que j'ai fait une erreur quelque part N'y allez pas en mode bourrin Parce qu'il y a des manières de le dire Qui sont plus intéressantes En fin de compte que ce soit pour moi comme pour vous Comme pour les autres personnes qui pourront lire les commentaires D'accord Donc apparemment Omicron ça se dirait Omicron Chose que je ne savais pas Et sûrement pareil pour Upsilon Ça doit se prononcer Upsilon Enfin voilà bref Ça c'était la petite parenthèse Donc le schéma à faire pour avoir le live route On va le regarder parce que En partant du live route on a tout ça à faire Alors le live route Il va falloir qu'on ait un route Et un seul Puisqu'on utilisera en fin de compte Le monoculture cycle Donc l'augment de monoculture cycle Qui fonctionne uniquement C'est marqué en dessous Sur le phytogénique isolator Donc cette machine là D'ailleurs qu'il faudra qu'on craft Va me permettre En fin de compte Non-fertilizer input are not consumed Improved automation provide a minor chance To not consume fertilizer Donc non-fertilizer input C'est à dire lui Ne sera pas utilisé Donc il restera tout le temps là Et donc on continuera à générer du live route A partir du moment où on lui donnera du fluxed phyto gros On va regarder comment avoir le fluxed phyto gros Mais si on regarde cette augmente Il y a marqué également qu'on a une chance De ne pas consommer Le fertiliser Il y a marqué provide a minor chance To not consume fertilizer On va également utiliser celui-ci L'augment nutrient recovery Pareil pour le phytogénique isolator Qui lui me marque Provide a chance to not consume fertilizer Donc avec ces deux augments On va avoir plus de chances De ne pas consommer le flux phyto gros Et sur un certain Le roots en fin de compte On ne va pas l'utiliser Donc en fin de compte il va rester ici Tout ce qu'il faudra que je fasse c'est lui donner de l'eau Il faudra qu'on lui donne un kit Pour qu'il soit bien puissant celui-ci Et on lui donnera deux auxiliary reception coil Pour qu'il aille un peu plus vite Donc ça c'est la phase finale On a 5% sans avoir un autre live route Mais ce live route là après On va devoir le combiner avec de l'iron Du gold nuggets Et ça on va pouvoir le cuire dans le four Pour avoir du x4 Avec notre fameux four Pour avoir le phytogénique isolator Ce craft là n'est vraiment pas très compliqué Il y a juste la nature cluster Qui va me demander un petit peu de matos Que j'ai déjà Du lumium gear Un redstone reception coil Machine frame Et le daylight sensor Qui n'a pas changé en termes de craft Là dessus pas de problème Par contre le flux phyto gros C'est là où ça va me demander Pas mal de machines pour faire ça Parce que le flux phyto gros Il va me falloir du riche phyto gros Dans un énergétique infuseur Qui lui pareil très simple à crafter Me permet d'envoyer de l'énergie Pour charger en fin de compte Un riche phyto gros Il n'y a pas marqué Peut-être que ça prend 8000 de RF Pour charger un phyto gros Je ne sais pas En tout cas c'est pas marqué actuellement Combien ça prend Et le riche phyto gros Pour le faire Et bien on a ces craft là Sauf que ces craft là On va pas s'en occuper On va passer par le Fluide transposer On va devoir farmer du sap C'est la partie la plus longue De ce processus Qu'on va faire en fin de compte aujourd'hui Donc peut-être que je mettrai Plus sur ma machine Pour avoir le sap Mais en gros on va envoyer du sap 200 000 moquettes Sur un phyto gros Pour avoir un riche phyto gros Et le phyto gros de base Ça va être du saw dust Du slag Et du niter Alors c'est là où ça va devenir intéressant Parce que ces 3 ressources là On peut les farmer automatiquement Alors déjà le saw dust On va devoir l'obtenir Dans un saw mille Ok Et ce qu'on va même faire C'est que Alors c'est pas avec le résine Voilà c'est ici On va pouvoir récupérer du sap En envoyant du oak wood Mais je crois qu'avec lui On en récupère plus On a 20 mille buckets Non je peux regarder au niveau du sap Mais c'est 20 mille buckets Pour du dark oak Pour du maple wood Et également pour du Non le sakura c'est 10 mille buckets Donc on partira sur du dark oak wood Pour obtenir 100% de chance D'avoir saw dust Et du sap Donc déjà on a 2 ressources Qu'on va pouvoir farmer Pour pouvoir faire le riche phytogro D'accord Donc le saw dust s'est fait Le nighter pour l'obtenir On va demander d'obtenir celui-ci Celui de thermal foundation Alors d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas Là le craft a arrêté de tourner Et là le craft va continuer de tourner Et avec la molette Je peux en fin de compte Changer un petit peu ce qui s'affiche Si j'appuie sur shift Ca bloque l'affichage du craft D'accord Donc ça c'est plutôt intéressant Donc le nighter Si je clique dessus Pour l'obtenir C'est là on va avoir besoin En fin de compte Du manufactory Parce qu'on a 100% de chance D'avoir du nighter Grâce à de la sandstone Et la sandstone On va pouvoir l'obtenir Avec le material stonework factory Puisque ici nous avons directement Le craft de la sandstone Donc ça ça va être plutôt intéressant Et le material stonework factory Il n'est pas très compliqué à faire D'autant plus que du pink slime On en a maintenant Donc voilà C'est pas un problème Donc le nighter Ok Maintenant le slag Comment on va l'obtenir ? Et bien le slag Il y a une méthode Vraiment très sympa Pour faire Il faut juste Alimenter Un induction smelter De sable Alors j'explique Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer Par du coup L'induction smelter On va lui envoyer du sable Et on va lui envoyer De l'iron dust Alors ça va pas être iron dust Alors ça va pas être iron dust Je sais pas où est-ce qu'il va être affiché Je sais pas où il est Bref On va prendre l'iron ingot L'iron ingot Dans le pulvériseur Va me donner celui-ci Le pulvérised iron d'ailleurs Pulvérised Voilà il est juste là Donc un iron ingot Va me donner un pulvérised iron Et un pulvérised iron Dans l'induction smelter Avec du sable Va me donner un iron ingot Vous voyez un petit peu Où je veux en venir On va faire un cycle comme ça Où on va constamment Crusher l'iron ingot Et constamment Le retransformer en lingot Ok Donc là on a un cycle Qui tourne en rond On peut mettre deux iron ingots D'ailleurs si on veut Pour que ça tourne un peu plus vite Et on a 25% de chance De récupérer du slag Donc une chance sur 4 Ce qui fait que c'est pas du 100% Malheureusement Mais avec Un material sonofactory On peut récupérer du sable Gratos Enfin gratos Avec de l'énergie évidemment On peut récupérer du sable Très facilement Et du coup On a un cycle ici Qui tournera tout seul Donc dans l'idée On va avoir un stockage de slag Un stockage de nighter Un stockage de sawdust Qui en même temps Va me faire le sap Pour crafter le phytogro Alors le phytogro Je pense qu'on le craftera Directement dans un Crafter d'RF tool Peut-être Si on peut Ou alors un crafter d'Underio Faudrait que je regarde Mais je pense plus Que je vais passer par un Un crafter d'Under De RF tool Si je peux Et ensuite lui Comme on l'a vu On balance le sap Ici Ensuite lui On le charge Et ensuite lui On le balance Là dedans Pour pouvoir récupérer Le live root Et comme dit J'ai juste besoin De un seul root D'accord Au niveau des crafts Ils sont plutôt Simple à faire Il faudra néanmoins Moi que j'ai un flux Phytogro En premier Pour faire celui-ci Et pour celui-là Il va juste me falloir Du riche phytogro Et tout le reste Voilà ça se fait Plutôt facilement Donc on a du taf Ah oui je vous ai pas montré Également il faut que j'ai Le resin funnel Pour que je puisse Récupérer le fameux sap Le fameux sap On est obligé d'avoir Cette augmente Resin funnel là dedans Pour l'avoir Sinon on l'obtient pas Donc ouais On a pas mal de choses A faire devant nous Pas mal d'explications Là ça fait déjà 9 minutes à peu près Que je vous explique ça Mais c'est pour vous montrer Un petit peu La façon Dont il faut réfléchir Sur comment obtenir Une ressource Il faut vraiment Regarder G.E.I Regarder comment il fonctionne Et tout noter dans les bookmarks Les bookmarks C'est vraiment quelque chose De formidable Parce que à l'époque Ici quand on voulait Chercher quelque chose Par exemple Je tape Pluvé iron Et que j'avais envie De chercher quelque chose Dans G.E.I Avant qu'il y ait les bookmarks Il fallait qu'on mette un pipe Donc un pipe C'est le trait Alors là il y a deux points Mais c'est un trait C'est le alt Plus la touche 6 Et derrière On pouvait marquer Iron ingot Et puis voilà On pouvait avoir D'autres recherches En plus de notre pulvérisé d'iron C'est comme ça Qu'on faisait à l'époque Maintenant les bookmarks C'est merveilleux Donc je vais Crafter toutes les machines On va probablement Regarder ensemble Comment avoir ça d'abord Mais je vais crafter Toutes les machines Et commencer à les setup Et je vous montrerai Comment je vais setup Parce qu'on va pas faire ça ensemble Ça risque d'être un peu long Sur la vidéo Mais pour le plutonium On l'avait déjà vu Le plutonium Ça va être du formicacide Avec le cyanide Et le cyanide C'est uniquement du hyélorium Avec du sable Donc c'est plutôt facile Et le formicacide Ça s'obtient dans Erebus Et justement On va aller en récupérer Si je récupère un tank Je pense que 14 buckets Ça devrait être largement suffisant Et je crois qu'on peut directement Euh Non je crois qu'il y a une touche En 1.12 Pour mechanism Mechanism Catégorie Item mode cycle Ouais c'est ça On va le mettre sur Point Décimal Pouf pouf Et là si j'appuie sur shift Point Ça m'a mûlé en mode bucket Donc là je peux couler de l'eau Et je peux récupérer des fluides Je vais vous montrer d'ailleurs Où est-ce qu'on peut choper le formicacide Dans Erebus rapidement J'aperçois le biome Voilà il est juste là C'est ce biome là qui nous intéresse D'accord Donc c'est le biome Elysian Field Foutez-vous la paix Lâchez-moi C'est bon Et le formicacide est juste là Et donc normalement Vu que mon basic fluide tank Je l'ai mis en mode bucket Je peux récupérer les fluides Ici Là-dedans Et je peux en récupérer 14 buckets Ce qui est quand même pas dégueulasse Et là j'en ai 13 14 Ça devrait être largement suffisant Pour ce que j'ai à faire Finalement je pense que je vais le faire avec vous Ce sera plus fun Ce que je vais faire C'est que je vais faire des petites élites Pour crafter les machines dont j'ai besoin Donc là j'ai crafté ces machines là En fin de compte J'étais en train de crafter les upgrades Je vais même pas regarder si j'en avais d'ailleurs Faut que je regarde Upgrade Ouais si j'en ai c'est bien Je vais pouvoir m'en servir Pour pouvoir générer plus rapidement du sable Ok Donc là la première partie qu'on va faire Ça va être générer le slag D'accord Donc on s'est fait L'induction smelter Le pulvériseur Le matériel de solo factory J'en avais besoin de deux Donc on en aura un ici à utiliser Ça pareil on ne s'en servira pas tout de suite Donc on va commencer déjà par installer Le pulvériseur On va l'installer Alors on va mettre à peu près les machines dans le même ordre Enfin en tout cas j'aimerais bien les installer à peu près pareil Lui on va enlever Toutes les configurations Donc shift Clic gauche Ça enlève tout en fin de compte Si on appuie sur n'importe quoi là Si je fais shift Clic gauche ici Ça enlève tout D'accord Et au niveau des augmente on en a pas Donc on va lui donner un kit Ok Donc c'est un résonant kit Et sur ce résonant kit on va lui donner Boum On va lui donner tout ça On a juste besoin de ça Parce que le pulvériseur ce qu'il va faire C'est qu'il va récupérer de l'iron Et je pense que je vais prendre uniquement deux lingots Je vais juste prendre deux lingots Ce sera largement suffisant Et à côté je vais lui mettre L'induction smelter Pareil on va lui mettre un kit Boum Et là on va lui donner Les auxiliary augmente Alors je pourrais d'ailleurs Et ce serait peut-être pas bête de faire ça De lui donner un augmente Pour avoir plus de chances D'avoir un secondary output Parce que le slag C'est quand même un secondary output D'ailleurs on peut peut-être en obtenir plus Avec du blazing pyrotheum Mais bon on va pas s'amuser en faire de ça Même si j'ai une vache Le problème c'est que c'est une ressource Qui va s'épuiser assez vite J'aimerais vraiment que ce soit Quelque chose qui Qui fonctionne sans utiliser du blazing Tout simplement Si on regarde Alors non évidemment Il faut que je clique dans l'inventaire Pour ensuite cliquer en bas Si on regarde thermal au niveau des augmente Il faut trouver celui qui fait le secondary output Alors celui qui fera le secondary output Il me semble que c'est De souvenir j'arrive pas à voir Celui qui m'intéresse Increase power generation Non d'ailleurs on peut regarder C'est quelle machine qu'on a installé Induction smelter C'est induction smelter C'est induction smelter qu'il faudrait qu'on regarde Ah bah c'est celui-ci Increase the chance of a secondary product Donc c'est peut-être lui qu'il faudrait qu'on se fasse Ouais je pense que c'est lui qu'il faut qu'on se fasse Boom Boom Ah J'ai plus de bronze Mince alors Faut qu'on récupère du thym Le thym il est là Et qu'on récupère du copper Voilà juste ça On va pas faire tout le craft complet Mais au moins on va avoir le nécessaire Pour avoir du bronze Tiens prends ça Et voilà Ce qu'il faut On va le laisser tourner Il me faut maintenant le reste du cerveau On va y arriver Tac 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 Impec Et lui on va l'installer là Comme ça on aura probablement plus de chances d'avoir du slag Ok Pareil lui on va tout couper Il faut absolument qu'on garde le Metalurgical flux slot locked Parce que lui en fin de compte Il va repérer le fait qu'on va lui donner du sable Et qu'il garde uniquement le sable Et justement le sable on va lui donner Oh Nice c'est une quête Ok très bien Je vais Alors pour l'instant je vais mettre ces blocs là Mais il y a de très fortes chances qu'on mette des Alors parce que pour l'instant on a des Des crates ici Mais les crates vont probablement dégager quand on aura nos câbles Bah ceux là en fin de compte Et qu'on pourra mettre des façades devant Et qu'on pourra automatiser avec appel énergistique Ça ce sera pas automatisé avec appel énergistique Ça restera tel quel Ce sera un setup à part Il faut qu'on installe le stone work factory Alors où est-ce que je vais l'installer lui ? Parce qu'il faut qu'eux soient alimentés en énergie Et déjà l'énergie ça va se passer comme ça Pour commencer Donc je pense que lui je vais le mettre au dessus en vrai Hop je vais le mettre là Et je vais installer ça ici Alors on va déjà commencer par les données L'under spectre coil Comme ça on a de l'énergie dans ces machines là Et donc lui tout de suite il va me faire Voilà du pulvérisé d'iron Ça c'est très bien c'est ce que je veux Lui alors lui il va falloir que je lui dise De grinder Ok donc il va me faire ça De regrinder D'accord et c'est le sable que je veux Donc ce slot là on va faire tout enlevé Lui c'est pareil on va tout enlever Lui on va tout enlever également Et lui on va tout enlever également Voilà le reste on peut le laisser Puisque lui de toute façon c'est celui-ci qui va nous intéresser Je vais lui donner de quoi accélérer Donc énergie 1 et 2 Et speed 1 et 2 Comme ça on ira encore plus vite On produira beaucoup plus de ressources Et lui on va lui demander de faire un auto input Au dessus Voilà ici Voilà il récupère le sable Mais notez que Il récupère pas de slot de sable Si je décoche ça Il va me remettre du sable ici Voilà ça on veut pas Donc là il sait que le sable C'est en fin de compte un flux Enfin un item qui va aller ici tout simplement Je sais pas trop comment l'expliquer Mais il le sait Ça reste là Et là maintenant tout ce que j'ai à faire C'est lui de lui dire Output Et ici Input Enfin in out Voilà c'est plus comme ça Et lui c'est pareil ça va être in out du coup Voilà Et en gros vous voyez que le fer Il arrive Il se fait pulvériser Il revient Il fait un cycle comme ça Et en attendant Et bien on produit du slag Je vais pas dire gratos Parce qu'il faut quand même produire le sable Mais vous voyez à quelle vitesse on produit le slab N'importe quoi le sable Je pense que je peux même enlever ça Je peux peut-être même enlever ça On est même peut-être pas obligé d'avoir tout ça Quoi que là on commence à avoir le sable qui descend Donc on va peut-être mettre du speed 1 Et de l'énergie 1 Juste en mettant ça c'est suffisant On tient la cadence Et là notre slag il est juste là Et donc notre slag on va le stocker ici On va lui dire de faire Un output là Voilà Donc là on a notre slag On va lock le drawer Et on va chercher des upgrades pour le drawer On va prendre de l'or Pour l'instant je vais pas le void Je vais juste mettre tout ça Comme ça on sera bien Donc déjà le slag C'est plus un soucis On va en avoir la blinde D'ailleurs il m'a récupéré le lingot Là c'est pas ce que je veux Voilà Il a récupéré le lingot parce que j'ai traficoté ce truc là Mais là normalement il est plus censé récupérer le lingot Ok Donc voilà comme je disais On va récupérer du slag en très grande quantité Donc ça on va pouvoir l'enlever Ça on va pouvoir l'enlever Et si on veut crafter justement le phyto gros Ça c'est fait On va s'attaquer maintenant au nighter D'accord Donc je vais crafter les machines nécessaires pour faire le nighter Bon je devrais avoir toutes les machines maintenant Pour vraiment terminer toute l'automatisation Et en attendant Bah j'en ai eu 636 Et encore ça arrive encore et encore C'est nice Ce setup est vraiment nice Il est vraiment simple en plus C'est ça qui est cool Bon au niveau du sable On a des petits soucis Donc je pense que je vais vraiment lui donner ça Comme ça ça continue de tourner non stop Donc ouais là maintenant le sable arrive vraiment constamment Et ça s'arrête pas Bon on va charger ici le sable Le gravier et la cobble C'est pas très grave C'est pas très grave Donc la prochaine chose qu'on va faire Ce sera le nighter Et pour faire le nighter Il va nous falloir le manufactory Donc j'ai crafté le nécessaire Ça m'a d'ailleurs débloqué une quête pour le plutonium Enfin pour le cyanide il me semble On va aller regarder ça Tiens ouais c'est là Ah l'extrême réacteur Ok il faut tout ça pour débloquer le reste Donc non c'était le yellowium que ça m'avait débloqué J'en avais pas encore récupéré un stack sur moi Très bien Bon bah finalement Boum Ah quand même Quand même Oh Tu m'en fais d'autres Yes Allez Tu m'en fais d'autres aussi Yes Et encore D'ailleurs j'ai oublié de faire le crafter Qu'on va avoir besoin Oh yeah Oh oui il va falloir que je lui fasse les upgrades aussi à lui Je vais pas penser Hé hé Et encore machine base Oh nice Ça c'est nice Encore encore Ah ça y est ça s'est calmé Donc oui j'ai oublié Qu'il va falloir que je lui mette des upgrades à lui Parce que sinon il va pas aller bien bien vite On va les faire vite fait Nuclear craft Upgrade Voilà Donc pour les avoir il va falloir Un stack de pressure plate Donc évidemment j'ai pas le fer sur moi Il va falloir que j'en récupère Le fer il est quelque part ici Il est là Voilà J'en récupère un petit peu Voilà Tac tac On fait le stack Et ensuite on lui demande le stack de ça Évidemment je vais pas avoir assez de lapis Donc je vais lui en demander Je sais pas si j'en récupère ici Si j'en récupère là du lapis Ok Le stack de speed Ok donc là on est bon Et maintenant il va nous falloir le stack d'énergie upgrade Puisqu'évidemment L'un va pas sans l'autre Et ouais Il va me manquer du pulvérised obsidienne Donc ça c'est pas un souci J'en ai 1, 2, 3, 4 Par contre il va me manquer du pulvérised quartz Et j'en ai point Quartz Ouais j'en ai que 69 Ouais faut pas être au jeu là ça Attention hein 1, 2, 3, 4 Normalement ça devrait aller assez vite Ouais ça va assez vite Ça devrait pouvoir se faire assez rapidement Mais du coup ouais j'ai pas regardé pour les crafter Il va falloir que je regarde ça Je vais mettre de côté lui Crafter Donc j'aimerais bien faire celui là en fait Parce que celui-ci malgré le fait que cette machine coûte cher Celui-ci c'est à mon sens le plus rapide pour crafter Et c'est celui auquel j'ai le plus l'habitude d'utiliser Et du coup voilà on a le stack On peut lui demander un stack de ça Et on est bien Très bien Donc on va installer le nécessaire pour avoir le niter maintenant Alors il me semble que le manufactory N'extrait pas les items automatiquement Il va falloir que j'extraie directement avec un câble Parce qu'ici on a de l'output Donc c'est soit le slot défaut Slot void Void all Donc bon On va peut-être pas faire void all Mais en gros ça Tiens tiens on va lui rajouter ça Il va falloir qu'on lui donne le câblage ici pour l'énergie Donc lui maintenant il est bon Il faut également qu'on rajoute le stonework factory Et lui pareil le problème c'est que Tiens je vais peut-être pas le mettre comme ça Hop Je vais peut-être le mettre comme ça Parce que le souci qu'on va avoir c'est que Bah pareil il a pas de auto-input Donc je crois d'ailleurs Non ils ont été virés sur extravue Parce qu'avant avec extravue on pouvait faire ça On pouvait avoir une petite plaque Qui se collait sur la machine pour avoir un auto-input et output Mais là ça ne marche plus Donc là input slot Bah sur le top tout simplement Et on va lui demander de nous faire Et tac Voilà Il nous faut Allo 3 par Ah c'est pas du 3 par 3 que je veux C'est du 2 par 2 pardon Oh là là Je lui donne également Energy 1, speed 1 Et énergie 2 Enfin speed 2, énergie 2 Voilà donc là on a de la sandstone Donc pareil comme l'autre machine On va lui dire du stop partout Sur tous les slots Celui là aussi Et je pense que je vais faire Alors celui là il n'y a pas besoin Non ces deux là il n'y a pas besoin Donc là maintenant il n'y a que celui-ci Qui me permet d'être extrait Et on va l'extraire avec un item conduit Boum On va faire extraction Et lui on va faire Tac tac insertion Et maintenant il va travailler Et il va nous faire le nighter Et le nighter on va tout le temps l'obtenir Et ça c'est bien Par contre comme je l'expliquais On va pas pouvoir extraire Correctement les items Donc je vais devoir Mettre le drawer à côté Parce que j'aimerais bien en fin de compte avoir Le Oups C'est vrai que les drawers se posent pas très bien Sur cette version de minecraft Alors là passer d'une version à une autre C'est compliqué Ok Repose le drawer comme ceci Très bien Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser des conduits juste là Et je vais utiliser la Yeta Ranch La Yeta Ranch Je sais plus si je l'avais crafté Il me semble qu'elle était Non je l'avais pas crafté Il me semble qu'elle était Non clic là au milieu Dans l'inventaire Voilà Il me semble que la Yeta Ranch Elle était un peu chère à l'époque Il va juste nous manquer Stone Gear Ok bah ça se fait ça Evidemment Evidemment Est-ce que le Stone Gear Je peux directement Ouais je vais le faire comme ça Boum Et Yeta Ranch Clac Ok on la récupère C'est une quête ou pas ? Non En gros je fais Shift Clic gauche Pour accéder à mon câble Comme ça j'ai pas besoin De me mettre en dessous Parce que généralement Je me mets là Et comme ça je peux viser En dessous directement sur la plaque Mais on est pas obligé de faire ça On peut tout simplement utiliser Shift clic gauche Et là j'ai accès à ma machine Donc là le Niter Je vais l'extraire sur le blanc Important de le Enfin important de le mettre en blanc Vous prenez la couleur que vous voulez Mais je vais le mettre en blanc Parce que je vais faire courir En fin de compte Un câble en dessous également Juste après avec Un autre setup de couleur Pour pouvoir crafter le tout Et ici on va lui demander D'insérer en blanc Et là maintenant On va récupérer le Niter Et il m'a déjà fait 24 C'est pas mal C'est pas mal Alors on a pas de speed upgrade Faudrait peut-être que j'en fasse Des speed upgrades Est-ce qu'il m'en reste dedans ? Il m'en reste un stack Hum Il va falloir probablement Que je recraft de ça Tiens Prends tout ça Comme ça tu envoies le stack Mais voilà Le Niter on en a plein Le Slag on en a plein Donc on est déjà à mi-chemin Maintenant la seule chose Qui va nous manquer Ca va être le Saw Dust Et le Saw Dust Va s'obtenir directement Avec notre Saw 1000 Donc là ce que je vais faire C'est que je vais séparer ça Parce que c'est la séparation Que La séparation comme ça plutôt C'est la séparation Que j'avais fait Histoire de garder à peu près La même structure La même tête de structure Et je vais avoir 4 machines à poser J'ai ces 4 machines là Et je vais également poser Peut-être à ce niveau là Je sais pas trop On va bien voir Donc déjà Il va nous falloir Le Saw 1000 Ca va être la première chose Le Saw 1000 On va lui donner Le kit Et dans le Saw 1000 On va lui donner Déjà on enlève tout ça Pour l'instant On va lui donner L'augmente resin funnel Comme ça ici Il va me générer Le sap Et ensuite On va lui donner Ceci Ok Donc ça c'est bon Pareil on va lui donner De l'énergie Parce que ça c'est pas encore fait Voilà Comme ça on a de l'énergie Sur toutes les machines Qu'on va installer là Et lui il va falloir Qu'on lui donne Du bois Alors pour avoir du bois On va utiliser Tout simplement Les Banzai Pot Et Banzai Pot On en a un ici Et on va prendre Dark Oak Donc j'ai un Dark Oak Ici c'est parfait On va prendre Dirt Tac 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 Voilà Donc c'était une graine De Dark Oak C'est suffisant La Dirt Bah la Dirt est repartie Je sais pas si j'ai de la grâce Sur moi Si j'ai de la grâce Sur moi Je crois que la grâce Est mieux Que la Dirt On va vérifier ça La grâce C'est 100% partout Alors que la Dirt C'est Gros time Ça Ça Pousse plus vite Mais on a 90% De chance de drop Alors qu'avec Le Grasse Block Ça pousse normalement Et on a 100% De drop Donc on va utiliser Le Grasse Block Ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser Ici un Conduit Ok Qu'on va mettre là Et qu'on va extraire Juste là Et on va lui dire D'insérer juste ici En fin de compte Ce qu'on va devoir récupérer Et là On va lui demander De faire un Input Juste ici Ok Pas besoin de faire Un Auto Input Étant donné qu'on est déjà En train d'insérer Les items On va devoir par contre Utiliser un Drawer Donc ce Drawer là Je vais le mettre là Ah d'ailleurs Si je vais le laisser comme ça Je crois pas que j'ai du Dark Oak Actuellement En bois Non j'ai pas de Dark Oak En bois par contre J'en ai peut-être dans mon cube J'ai pas pensé mon cube Je vais en avoir du Dark Oak là-dedans Un Yes J'en ai du Dark Oak ici Donc on va en prendre un petit peu Voilà Bon j'en ai peut-être un petit peu trop pris Mais c'est pas grave Très bien Parce que l'intérêt c'est qu'on puisse Non Pas de sauter ici L'intérêt c'est qu'on puisse remplir ça en fait Hop Comme ça on va lock le Drawer Pouf On a pas besoin de mettre de Void Parce qu'à mon avis Ça ira pas Ça ira pas assez vite Pour pousser la Le Dark Oak en fin de compte Voilà On va le mettre là Et normalement le Dark Oak Quand il va pousser Il va me mettre que du Dark Oak Wood Juste ici Donc lui maintenant On va pouvoir l'extraire C'est à dire que lui Il va récupérer le Dark Wood Il va me générer mon Saw Dust Et il va me générer mon Sap Voilà C'est ce que je veux Par contre forcément Il va s'arrêter Dès qu'il va faire du Dark Oak Planks Donc le Dark Oak Planks Je pense Qu'il va partir À la poubelle Alors oui Ça paraît peut-être idiot De mettre ça à la poubelle Mais le souci C'est que je ne sais pas Qu'est-ce que je peux en faire En fin de compte de ça Alors à moins que je fasse ça Et que je mette un Drawer Juste ici Et que je lui demande De m'extraire Uniquement le bois Ça pourrait être intéressant Parce que comme ça Je pourrais avoir du bois En plus ici Mais encore une fois C'est pas forcément quelque chose Qui m'intéresse comme ressource Donc je vais lui mettre Un Void Upgrade Voilà Et j'ai rangé ma clé Donc on va rechercher la clé Voilà Très bien La clé je vais la ranger ici Comme ça je la perds plus Ok Donc ça c'est bon Donc on a le Saw Dust On a le Nighter On a le Slag Donc théoriquement On va pouvoir se crafter maintenant Le Phytogro Donc pour le crafter Le Phytogro Comme je le disais tout à l'heure Il va nous falloir un crafter Et le crafter J'aimerais bien me faire celui De RF Tool Donc il va me falloir Ce Machine Frame Il va me falloir Ce Steel Casing Il va me falloir Ce Machine Frame Très bien On va y arriver Steel Casing Voilà Et ici il me manquait quoi Il me manquait Le Refine Obsidianigot Alors Refine Je crois pas en avoir Normalement j'ai l'Osmium Compressor Il est là l'Osmium Compressor Bah j'en ai deux J'en ai deux Donc ça veut dire que j'en ai pas assez Tiens je vais prendre ça Je te donne ça Et normalement ça devrait être bon Ah la machine est lente Il me faut que 4 lingots C'est ça Ouais il me faut que 4 lingots Et une fois qu'on aura ça On pourra mettre le crafter Je pense A ce niveau là Ok Et lui en fin de compte Je vais lui dire de faire un output Uniquement du jaune D'accord Le jaune C'est le sawdust Et c'est le sap Alors le sap on va pas le mettre Dans le crafter Puisqu'on s'en fiche Mais c'est surtout le sawdust Que je veux récupérer Voilà j'ai récupéré les deux Très bien On va pouvoir se faire Le machine frame de RF tool Et enfin Le crafter de RF tool Parfait Juste le tiers 1 Ca suffit largement Boom Donc là il a envoyé le sawdust Très bien On va lui prendre du niter Et du slag Le sawdust On va juste lui dire De remind ici Le niter On va juste lui dire De remind là Et le slag Puisque je vais en récupérer beaucoup On va juste lui demander De remind ici En fait le fait de remind Ca permet d'avoir Des slots spécifiques Uniquement pour les items Qu'on va insérer à l'intérieur Alors là on va récupérer Plus de sawdust Qu'autre chose Parce que j'ai blindé Derrière de logs Mais les logs Au bout d'un moment On va en avoir un peu moins Oh par contre Stop 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 Parce que là en fin de compte Il est en train de me foutre en l'air Le sap Et le sap j'en ai absolument besoin Donc on va lui demander De se calmer ici Le sap il va être utilisé Plus rapidement qu'autre chose Mais là je pense Que j'ai void un peu de sap C'est dommage Ok bref Une fois qu'on a ça On va lui demander De faire un recipe En external Donc ça veut dire Que le craft il va le mettre A l'extérieur Et tu craft Apply On peut lui mettre Un ultra fast Ca change rien Puisque au niveau des ressources On va pas forcément tout récupérer Mais là je vais pouvoir récupérer Mon phytogro Donc je vais récupérer Le phytogro qu'il y a là Je sais pas si c'est une quête Je ne crois pas Mais ça va me permettre De crafter Alors pas encore Pas encore Parce qu'il va falloir Que je fasse le riche ici Justement il va nous falloir Le fluide transposer Donc le fluide transposer On va le mettre là On va lui donner Un augmente Et on va lui donner Ceci Très bien On va enlever ces câbles Voilà Je vais enlever d'ailleurs Ces câbles là Celui-ci il va me le falloir Donc ça c'est Lender fluide conduit Et on va connecter ça là-dessous Pour récupérer le sap Donc ici on va lui demander De faire une extraction Le sap Il faut qu'on l'extrait en bas Donc le jaune Et lui On enlève tout ça Et on va le mettre sur le Alors pas sur le jaune Ça va être Ah bah juste là Ça marche apparemment Je pense que le bleu C'est ce qu'il y a de bien Ok donc je vais laisser le bleu Donc là il récupère le sap Très bien Et lui le phytogro Je pense que je peux directement Lui faire un auto-input Voilà Très bien Donc là avec l'auto-input On va directement transformer Le phytogro En riche phytogro Je crois pas que je puisse Remettre ça à l'intérieur Si je peux remettre ça à l'intérieur Très bien On va en profiter Pour réutiliser Les items conduits D'accord Pour connecter le tout Et ramener tous les items Qu'on veut Ça Ça j'en veux pas Donc on va le déconnecter C'est déjà connecté là C'est bien Et on va le connecter ici Donc on va lui demander De faire une extraction En marron Ne me demandez pas pourquoi Marron c'est bien Ici je vais lui demander D'extraire en marron Ici Il a pas besoin d'extraire Et Boum Ici Il a besoin D'être inséré En marron Et normalement Il va récupérer Le slag Il va récupérer Le niter Et puis il va me crafter Le phytogro Parfait Et enfin Ce riche phytogro Il va falloir qu'on le mette Dans l'énergétique infuseur Donc boum Énergétique infuseur On le met juste là Il nous faut encore Le conversion kit On va lui donner Les trucs à fond Très bien Arrête ça Et lui On va lui dire De faire un output A droite Donc on fait un auto output Et ici on va faire un input Voilà Encore une fois Pas besoin de faire auto input Étant donné D'ailleurs il faut que j'en récupère De ça C'est ça Ouais il m'en faut que deux Pas besoin de faire un auto output Étant donné que lui Il a déjà l'auto output En fin de compte Pas besoin de faire un auto input Je veux dire Et le flux phytogro Je vais le récupérer Puisque je vais en avoir besoin Pour crafter mes augmentes Donc on y va Il va nous falloir Cette augmente là Boum Alors il faut que j'enlève ça Et que je mette Un fused quartz Je le chope Je le mets là Voilà Donc lui on se rappelle C'est pour pouvoir Avoir une chance De ne pas consommer le fertiliser Donc ça c'est fait Ensuite lui Je vais en avoir besoin Boum Lui il ne consommera pas En fin de compte Mon non-fertiliser input C'est à dire Comme on l'a vu tout à l'heure Mon roots Il ne le consommera pas J'ai juste à lui en donner un Et le flux phytogro J'ai juste à le transférer De la machine Ici Vers une autre machine C'est à dire Vers le phytogénique insulator Et celui-ci Bah malheureusement J'aurais bien aimé Le mettre à côté De ces machines là Mais je ne vais pas pouvoir Sauf si je l'installe là On peut l'installer là Ça ne poserait pas de problème En vrai On va faire ça On va faire ça Parce que de toute façon C'est vraiment un coin Pour l'automatisation De cette ressource là Donc autant On va faire les choses bien Donc on va tout enlever Fertilizer slot locked Donc forcément On va le locked Je vais lui donner ça D'accord Donc là Je vais pouvoir lui dire De faire un auto output Dès qu'il va avoir chargé le truc Il va me l'envoyer en haut Toi tu vas faire un input là Donc il va juste récupérer ça Il n'en mettra pas là Étant donné que c'est Justement un fertilizer Juste là Et normalement En lui donnant de l'eau Donc avec le sink Qu'on a juste là Ou par contre Au niveau du câblage Ça va peut-être poser problème Le sink Et je vais le mettre là On va casser ça On mettra des façades Ça se verra pas Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Ça va bien se passer On va extraire la flotte On va lui insérer la flotte Alors la flotte Ce qu'il y a de marrant C'est qu'il n'y a pas de slot Ici pour insérer la flotte Mais il l'accepte quand même Donc je ne vais pas y toucher Je vais le laisser comme ça C'est très bien Il faut évidemment Boum Qu'on augmente ça On va lui donner Celui-ci Celui-là Et on lui donne Deux autres comme ça Voilà Donc là la machine Elle est configurée à fond Et tout ce que j'ai à faire C'est récupérer un root Est-ce que j'en ai ? J'en ai deux Bah juste un Ça me sera suffisant Et on va lui demander De extraire En fin de compte Ce qu'il va produire A gauche Évidemment les deux slots Voilà Et on va prendre un drawer Boum Et juste là On va lui donner ça Et voilà le travail Alors c'est pas très très rapide Mais l'idée C'est qu'on puisse récupérer Du live root Constamment Sans s'en occuper En fin de compte Ok Donc là on est à 17 flux phyto gros Et un root Donc le root Comme je le disais Il sera pas consommé Voilà il est pas consommé Ça prend de l'eau Et on a pas consommé Du flux phyto gros Parce qu'on a des chances Actuellement là et là De ne pas le consommer Donc on est plutôt bien Là il l'a encore pas consommé Donc on va se mettre bien En termes de live root Et du coup forcément On se mettra bien En termes de ironwood Et pourquoi du coup On a fait cette automatisation Aujourd'hui C'est parce que l'ironwood Va nous servir à faire Des inscription tiles Qui va nous servir à faire Des imbio description tiles Qui va nous servir à faire Le blank slate Si on veut avancer Sur blood magic Bien qu'on va pas commencer Et on va pas traiter Blood magic tout de suite Tout de suite J'avais envie de mettre Cette automatisation là Parce qu'elle est quand même Vachement importante Donc là maintenant Ce qu'on va pouvoir faire C'est lui remettre L'insertion en vert Comme ça lui Il va me refaire du sap Lui il va retravailler Lui il va retransformer Et il va me les renvoyer là haut Donc là on est à 16 Là il va 17 Etc etc Et ça va tourner non stop Et ça Ça les amis Ça c'est beau Alors par contre Ça va tourner non stop D'accord Mais lock moi quand même Le nighter On sait jamais Nice Donc le nighter On est toujours à fond Ça on est toujours à fond Là au niveau du sodass On est toujours à fond Vous voyez un peu Les ressources qu'on a C'est vraiment Pété péter péter C'est vraiment que le sap Qui pose problème Et le sap actuellement On en récupère vite Parce qu'on a énormément de logs Mais là vous allez voir Les logs Bah je vais plus en avoir Et avant de pouvoir En récupérer beaucoup Bah il faut que ça ça pousse Et du coup Je suis en train de me dire Que peut-être Je déplacerai ça Pour que ça aille plus vite Là-bas Mais comme je l'ai expliqué Et que je le répète Une dernière fois C'est vraiment juste Pour récupérer Cette ressource Passivement J'ai envie de dire Gratuitement Puisque ça me coûte Que de l'énergie Et pour pouvoir se faire De l'air unwood plus tard Parce que pour le prochain épisode C'est acté On va avancer sur Botania Et on va installer De grosses automatisations Sur Botania Enfin de grosses automatisations On va faire en sorte De récupérer énormément de mana Stocker énormément de mana Se mettre bien Sur Botania Et virer tout le plan d'herbe Pour mettre autre chose à la place Changer nos fleurs Pour avoir des fleurs Qui flottent dans les airs Et on va probablement également Travailler là-dessus Donc il y a pas mal de choses A regarder aussi ensemble Bref On a des choses à voir Pour Botania Sur ce je vous laisse Merci beaucoup d'avoir regardé Cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas Le petit pouce bleu Ça aide la chaîne Et c'est gratuit Ça vous prend même pas une seconde Si ça vous a pas plu Bah le pouce rouge Voilà On peut pas plaire à tout le monde N'est-ce pas Mais moi je vous laisse là Portez-vous bien tout le monde Et à bientôt Bye